Bien le bonjour les amis ! Hey mais c'est incroyable, nous sommes plus de 120 amis sur cette chaîne ! Merci beaucoup ! Hey mais c'est incroyable, Togen il écoute ses abonnés et il lit ses commentaires en plus. Waouh, merveilleux ! Car oui, le sujet d'aujourd'hui vient tout droit d'une abonnée qui m'a contacté sur Instagram en message privé pour me demander de traiter de cette affaire. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible encore une fois. On va parler de quelque chose qui nous interroge sur la peine de mort en Corée du Sud. Générique. Nous sommes en Corée du Sud ! Sans déconner. Un père de famille qui tue sa femme après l'avoir harcelé, elle et ses filles. Ah oui j'ai décidé de vous niquer le moral jusqu'au bout avec cette série. Une mère de famille retrouvée poignardée dans le parking de sa résidence. Le coupable, son mari, qui après avoir reconnu son meurtre, a quand même exprimé une certaine forme de regret. Cependant, cette affaire a tellement ému les coréens qu'une pétition auprès de la Maison Bleue, donc l'Elysée coréen si tu veux, a été rédigée. Et c'est plus de 150 000 personnes qui l'ont signée. Cette pétition réclame la peine de mort pour le père. Oui oui, l'exécution, son exécution du papa. Il faut savoir déjà que nous sommes dans une atmosphère très sensible en Corée du Sud. Il n'y a pas une seule semaine où il n'y a pas des manifestations contre les violences conjugales. Selon les dires de sa fille, le père faisait subir de nombreuses violences à sa femme, et cela pendant de nombreuses années. En lançant leur pétition, les filles précisent Seulement voilà, la peine de mort, elle n'existe plus depuis 1997 en Corée. Dans ce genre de cas, généralement, le tribunal ne prévoit qu'une ordonnance restrictive ou l'obligation d'aller consulter un psychologue. Pas dans le cadre du meurtre, dans le cadre où quelqu'un harcèle quelqu'un. D'ailleurs, à cause de ça, la justice coréenne est très critiquée car elle préfère privilégier en fait la famille, la construction familiale, l'image de la famille, plutôt que les individus. C'est pourquoi elle s'emploie vraiment à protéger la structure familiale plutôt que de punir les personnes pour leurs actes. Essentiellement des auteurs de violences, que ce soit homme ou femme d'ailleurs. Dans ce cas présent, c'est un homme qui battait et qui a tué sa femme. Mais il existe l'inverse aussi, vous avez des cas où c'est l'inverse, où c'est l'homme qui se fait battre par sa femme également. Donc s'il vous plaît, pas de débat dans les commentaires, hein. Oui, c'est tout le temps la femme, c'est tout le temps l'homme, etc. Là, on ne cible pas le sexe, s'il vous plaît. Simplement le fait que quelqu'un, un être humain, a tué un autre être humain, d'accord ? D'ailleurs, durant ces manifestations contre les violences conjugales, on pouvait entendre des phrases du genre « Les auteurs doivent être punis et non conseillés. » « L'obligation de consulter un psy ne peut être la punition. » En plus, ces filles pensent qu'il n'y a aucune forme de regret de la part du père parce que ça va faire plus de 20 ans que le père harcelait la mère. Du harcèlement haut niveau, parce qu'il y a eu aussi des menaces de mort. D'ailleurs, une des filles déclare Même après leur divorce, notre père venait à la maison avec un couteau. À chaque fois que cela se produisait, nous devions partir. Notre mère a vécu traqué, se cachant dans des foyers pour femmes ou à la campagne pendant des mois. Mais, chaque fois, notre père parvenait à la retrouver et la batter. Un jour, mon père a suivi ma sœur et pu découvrir où nous vivions. Il avait un couteau, du scotch et des cordes et a menacé de nous tuer. Nous avons toujours vécu dans la peur. Nous avons déménagé six fois en quatre ans. Que pensez-vous de cette histoire ? Faites-le-moi savoir en commentaire. Cet épisode est maintenant terminé. Quoi ? Déjà ? Oui, ce sont des épisodes bien plus courts parce que ça traite de l'actualité qui est vraiment très très fraîche. Et ça me permet d'être un peu plus présent sur cette chaîne également, de sortir un peu plus d'épisodes. Mais ne vous inquiétez pas, pour les amateurs de gros épisodes qui durent 15 minutes, ça arrive. En attendant, je vous laisse débattre dans les commentaires sur cet épisode. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu des familles. D'ailleurs, si vous aimez le contenu de cette chaîne, aussi, il est important de vous abonner. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de What's Up Korea. C'était Token. Tchou.